Bonjour, dans Quoi News, l'actu positive du Nord Pas-de-Calais, je vous propose de s'arrêter à L'Ambre-les-Douets, où il fait bon vivre. Une commune où les sociétés prospèrent. Un instar d'Optima Conseil, un cabinet d'expertise comptable qui s'est installé au bord de la Scarpe, juste à côté de l'écluse de L'Ambre. Ensuite, direction Neulémine, nous avons rencontré la voix de la marmite de France Bleu Nord. Vous découvrirez le visage de Pépé Lematt, une figure emblématique de la bonne cuisine du Nord Pas-de-Calais. Puis, du rock, du bon rock, avec des textes inspirés de la société actuelle. Quoi News vous fait découvrir Fédiver, un groupe lillois que notre équipe a suivi lors du festival Wolf Fest au Splendide de Lille. Enfin, en sujet bonus, nous irons au JKCL, le Judo Karaté Club l'Ambrésien, pour vous faire découvrir le Jiu-Jitsu, et plus précisément, le Jiu-Jitsu brésilien. Bienvenue à L'Ambre-les-Doués. Cette commune du Nord, située dans le Douésie, mérite qu'on s'y arrête pour son cadre de vie, ses animations, ses habitants et son véritable engouement économique. L'Ambre-les-Doués, terre fertile au développement économique. Son cœur de ville a accueilli récemment le magasin Destock Vaisselle, Air Body et la société Téléproduction. Nouvellement arrivé de Douésie, Optima Conseil est installé près de la Plaine de Jeux, à quelques pas de la rue Carnot. Optima Conseil, c'est qui ? C'est quoi ? Réponse avec Francis Léger, expert comptable et dirigeant de ce cabinet. Optima Conseil, bonjour. Optima Conseil, c'est un cabinet d'expertise comptable installé depuis peu à L'Ambre-les-Doués, après plus de 9 ans déjà passé à Doués-Centre. En fait, nos services vont bien au-delà de la comptabilité, que ce soit dans les domaines juridiques, fiscales, sociaux. Nous voulons proposer tout un panel de services à nos clients pour essayer d'être vraiment son partenaire au quotidien. Être à L'Ambre nous permet d'être au plus près du réseau de nos partenaires, qu'ils soient banquiers, assureurs, avocats, mais également d'être proche des grands axes, ce qui permet en fait à tous nos clients de nous joindre facilement et d'avoir des facilités de stationnement. En plus, nous sommes dans un cadre très agréable pour notre équipe de trois personnes et pour nos clients, la plupart des commerçants, des artisans, des TPE et des PME, soit locaux, du Douésie ou régionaux. Optima Conseil m'a guidé pour la création de deux sociétés. CineoTech d'une part, qui est une société de services informatiques pour le professionnel, et CineoLive d'autre part, société de régie technique de spectacle et événementiel. En fait, j'avais beaucoup de questions sans réponse. Le cabinet a pu répondre à toutes mes interrogations et m'a communiqué les bonnes démarches en termes de stratégie comptable et fiscale pour bien démarrer. Comme Mathieu Mirou, que vous soyez entrepreneur, profession libéral, association, pour faire appel à ce cabinet d'expertise comptable, notez la nouvelle adresse d'Optima Conseil, 1 rue Thiers, à Lambre-les-Doués, ou appelez le 03 27 97 28 65. Vous connaissez sa voix, vous suivez ses conseils et ses recettes au quotidien sur France Bleu Nord. Pépé Lematte est une véritable passionnée de cuisine et de bons produits de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous l'avons rencontrée au salon de la gastronomie à Neulémine. Devant un public venu la voir cuisiner, elle nous parle de sa passion et de son livre, La cuisine de Pépé. Je suis tombée dans la cuisine depuis bien, bien, bien longtemps. C'est grâce à ma chère Marguerite, qui était ma grand-mère, qui m'a toujours laissée libre choix de l'aider et aussi de faire connaître, découvrir les bons produits. Cette passion de la cuisine, je pense qu'à partir du moment qu'on tombe dans la marmite, elle ne vous quitte pas. Déjà, j'en ai fait, une grande partie de ma vie a été dans la cuisine, parce que je suis quand même une ancienne restauratrice. J'ai beaucoup fait de grands repas, de grandes cuisines, mais je suis toujours restée dans la cuisine traditionnelle, celle de notre région, mise en valeur de tous les produits régionaux. Je rentre dans ma huitième année de chronique culinaire sur France Bleu Nord. Et, bon, tous les auditeurs, les auditrices me demandaient des recettes, des recettes. Alors, il y a trois ans, avec Rabé-Anceau, on a décidé de créer une série. Donc, nous sommes arrivés au deuxième numéro de petits cahiers de cuisine. Je ne prétends pas le gros bouquin. C'est un petit cahier de cuisine très sympathique, où on y trouve, bien sûr, des popes de terre, du lapin, du port d'éopéi, des bottes carottes. Il y a des entrées, il y a des plats, il y a des desserts, du salé, du sucré, des mélanges savamment épicés. Je pense que c'est le panel des recettes de base de la société, celle qu'on aime, d'ailleurs. Et si je vous dis Pépé Lematte, ça vous évoque quoi ? Réponse des visiteurs du salon de Nolémine. France Bleu Nord, la cuisine de Pépé. Et les bonnes recettes. Je suis de vous rester là, mais je lui... Et la cuisine essayée. Très bonne cuisine. Formidable. La nourriture simple. Quand je dis simple, je veux dire avec des produits de bonne qualité. Et non pas une nourriture ou une cuisine trop simpliste. Non, bien au contraire. Mais avec des aliments, dirais-je, que l'on peut trouver dans son jardin. Pépé Lematte est un personnage incontournable dans notre région. Que ce soit sur France Bleu Nord ou dans les salons, elle nous régale de ses mots et de ses recettes. Si vous organisez un salon culinaire ou une foire, n'hésitez pas à faire appel à ses services. Pour la contacter, rendez-vous sur internet sur pépélematte.over-blog.com. Ils sont cinq, tous passionnés de musique. Leur texte fort et dur reflète la société actuelle. Leur musique sonne pop-rock et leur dynamisme sur scène est incontestable. Quoi de news à rencontrer le groupe Fait d'hiver au Splendide de Lille. Bonjour, je suis Mickaël, chanteur dans le groupe. Bonjour, je suis Rémi, le guitariste lead du groupe. Bonjour, je suis Benoît, guitariste rythmique dans le groupe. Bonjour, je suis Christophe, batteur du groupe. Bonjour, moi c'est Timothée, je suis bassiste dans le groupe. Je me suis connecté avec un ordinateur. Mes circuits imprimés sont en train de déprimer. Un disque un peu trop dur à la place du cœur. Je me suis connecté avec un ordinateur. Fait d'hiver, c'est un groupe de la région lilloise qui s'est construit il y a quatre ans pour vocation de faire du pop-rock en français exclusivement. Chacun un peu notre univers, donc on touche vraiment un public très très large, du blues au rock, un petit peu de riguet parfois. Une étoile filante Une gloire éphémère Une vie trépidante Toi de plus en plus bière Une langue descente Vers une sorte d'enfer Une petite mort lente Une sortie amère On est plusieurs à composer. On arrive avec une base de travail en répétition. On fait évoluer les morceaux en fonction des idées de chacun. Quant au texte, on est plusieurs à composer aussi les textes. Et en fait, c'est ce qui fait un petit peu notre style éclectique, notamment sur le CD qu'on est en train de sortir. C'est un CD de huit titres que nous avons enregistré au studio de la Nébuleuse à Lille. Qui regroupe en fait nos différentes affluences de chacun. En tout cas, c'est un produit dont on est très fiers Et qu'on souhaite promouvoir dans les différentes saines Lille Ouest. En visant des festivals peut-être d'envergure régionale Et puis éventuellement des premières parties Avec des groupes qui nous permettraient peut-être De nous ouvrir un public encore plus large qu'auparavant. Je n'ai pas encore trouvé mon décor Je cherche ma route sans trouver d'or J'apaise mes doutes et mes rebords Je parle que coûte, je suis mort Pour croiser la route du groupe Fait d'hiver et pour vous procurer leurs CD, Je vous invite à les rejoindre sur Facebook et sur MySpace A cette adresse www.myspace.com slash faitdivers01 En sujet bonus, je vous propose de découvrir un art martial de plus en plus apprécié à travers le monde Le Jiu Jitsu et plus particulièrement le Jiu Jitsu brésilien Direction le Dojo de l'Ambre-les-Doués Où le JKCL vous propose la pratique de ce sport Qu'est-ce que le Jiu Jitsu ? Comment devient-on professeur de cet art martial ? Et pourquoi le propose-t-on au club de l'Ambre-les-Doués ? Réponse avec Gilbert Pringère, président du JKCL Paulo Jackson et Sylvain Langlais C'est devenu pratiquement une obligation Vu la passion qui anime notre professeur de Jiu Jitsu, Sylvain Langlais Qui a 30 ans dans le domaine du Jiu Jitsu Il ne faut pas lui dire je suis judoka, je suis Jiu Jitsu Donc il a quand même fini deuxième France au championnat de France Et il a été sélectionné comme remplaçant à la coupe du monde à Prague Et ça fait 30 ans qu'il pratique le Jiu Jitsu Et qu'il s'entraîne toutes les semaines avec Jackson Paolo Avec une audace qui n'est autre que le champion du monde Champion d'Europe Donc finalement nous devions avoir un club de Jiu Jitsu Pour être prof de Jiu Jitsu traditionnel Il faut déjà commencer par le Judo à la base Ensuite, au bout de 2-3 ans de Judo, on peut passer par le Jiu Jitsu traditionnel Et ensuite passer sa zature noire Et ensuite on passe le brevet fédéral Pour devenir prof ou assistant de professeur Le Jiu Jitsu brésilien, là c'est un peu différent Donc déjà en France, le Jiu Jitsu brésilien n'est pas reconnu Donc il faut trouver un bon prof Donc moi j'ai trouvé Jackson Paolo Champion du monde et champion d'Europe Le Jiu Jitsu traditionnel, c'est sa défense, c'est tout C'est au sol, au bout Et le Jiu Jitsu brésilien, c'est concentré 90% au sol On travaille plus au sol que au bout Et à partir du Jiu Jitsu traditionnel Mais à partir du Jiu Jitsu traditionnel C'est ça que c'est le Jiu Jitsu brésilien Cette année 2012, j'étais champion de France, Gui no Gui J'étais champion du Naga, Gui no Gui Avec Kimone sans Kimone aussi J'étais champion du Vick au Greipel J'étais champion d'Europe à Lisbonne J'étais champion d'Europe au Sitio Noir Et aussi j'ai gagné au ADCC Belgique Sur la Belgique Et au monde des Nétis J'étais aussi champion mondial en 2012 Et j'étais finaliste aussi du Europeu sans Kimone à Londres Pour pratiquer le Jiu Jitsu ou encore le Judo, le Karaté et même la Zumba Rendez-vous au dojo du JKCL situé en face de l'église de Lambre-les-Douées Ou surfez sur le site du club www.jkcl.fr Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de QuaNews La chaîne de l'actu positive du Nord Pas-de-Calais Qui compte sur vous pour partager toutes ces infos sur le web Et à rejoindre sa page sur Facebook QuaNews qui a besoin de vous et de sponsors pour continuer à valoriser notre région Pour contacter QuaNews Rendez-vous sur Facebook, Youtube et www.quadnews.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada